Belle récompense vendredi dernier pour les membres du groupe local de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, et par ricochet ou par mouvement d'aile pour l'ensemble de la LPO Moselle, qui accueillait le médiatique et surtout engagé président de la LPO France, Alain Gougrain-Dubourg. Une visite de courtoisie conviviale et surtout porteuse d'un message sur la protection de la nature, sur la biodiversité et la préservation du vivant. Alain Gougrain-Dubourg était venu inaugurer un écoparc à Yutz, un étang situé à Ailly appartenant à la LPO, et le nouveau siège de la LPO Moselle situé à Gordange. Tout était aujourd'hui, Alain Gougrain-Dubourg, le soleil, on ne sait pas trop d'ailleurs lequel brillait le plus, mais c'était magnifiquement une journée vraiment magnifique et je crois qu'il restera gravé dans l'esprit des gens qui ont participé. C'est un vrai bonheur d'être là, et pour plein de raisons. D'abord parce que je suis venu voir des initiatives qui ont été conduites ici et que je trouve tout à fait admirables, notamment à Yutz, où il y a eu un ancien terrain d'aviation qui a été réaménagé au bénéfice de la nature. Et puis ici, c'est le siège de la LPO avec des gens vraiment admirables. Ce n'est pas parce que c'est ma famille que je dis ça, mais je le vois. Et quand je dis des gens admirables, pas que l'association, mais aussi des entreprises, mais aussi les élus locaux qui ont vraiment compris dans l'intérêt général que s'intéresser à la biodiversité et tenter de la préserver, c'était une nécessité, une urgence qu'on n'avait pas le droit de passer à côté. Justement, des inaugurations, vous avez dû en faire des dizaines et des dizaines depuis que vous êtes président de la LPO. C'est toujours aussi important pour vous d'être présent au milieu des adhérents, c'est ça ? C'est important parce que bon, moi je suis souvent, on va dire, un peu dans la lumière, dans les médias. Et il y a des gens qui font un travail, mais remarquable, dans l'ombre. Et moi, je m'imprègne de leur travail et je vois comment ça se passe sur le terrain. Et puis c'est aussi une façon bien modeste, mais de leur rendre hommage, parce qu'il est plus difficile souvent d'être dans l'ombre et d'agir qu'un peu à la lumière en étant un donneur d'alerte. Donc c'est vraiment des moments très importants. J'ai envie de dire, sans démagogie, que je viens chercher de l'oxygène dans des journées comme celle-là, qui me permet de ne pas tenter de baisser les bras quand il y a des moments plus difficiles à vivre. Alors vous en avez parlé aujourd'hui, vous avez parlé de biodiversité, de préserver le vivant. C'est aussi l'une des missions, on parle de Ligue pour la protection des oiseaux, donc protéger les oiseaux, mais aussi de toutes les espèces qui existent. Alors en vérité, historiquement, la LPO s'est intéressée d'abord aux oiseaux pendant de longues décennies, mais c'est une association qui a dépassé le siècle maintenant. Et on a élargi notre périmètre d'action à l'ensemble de la biodiversité. Du reste, le slogan, c'est agir pour la biodiversité. Et ça nous conduit à nous intéresser à des problèmes comme les éoliennes, comme l'avenir des zones humides, comme l'agriculture intensive, comme l'éducation à l'environnement. Et bien d'autres choses, c'est devenu extrêmement complexe. Il ne suffit pas de dire sauver les animaux et la nature. Derrière ça, comment on fait pour cohabiter judicieusement, faire cohabiter l'homme et la nature, parce qu'il y a des intérêts humains, y compris pour les agriculteurs. Du reste, il faut prendre en compte, bien évidemment. Et on se rend compte qu'il y a encore du boulot à faire. Il y a vraiment beaucoup de boulot à faire. Et voyez-vous, je crois que pour la question climatique, on a bien compris le problème. Et à tous les niveaux, par l'économie d'énergie, l'isolation, le covoiturage, que sais-je, on agit. Pour la biodiversité, certes, tout le monde aime la nature, mais personne ne perçoit aujourd'hui que les espèces sont en déclin et qu'il y va de l'avenir de l'homme. Et qu'en plus, c'est notre devoir éthique de dominant sur la planète que d'agir pour ce vivant qui nous entoure. Et malheureusement, on n'a pas toujours les réponses aussi pratiques que pour le dérèglement climatique. On a oublié, on a laissé de côté la nature ordinaire. On a toujours considéré qu'elle nous accompagnait. Protéger les oiseaux en particulier, et la nature en général, des combats que mènent au quotidien les membres de la LPO, mais aussi l'ensemble des associations de protection de la nature. Président depuis plus de 30 ans à la LPO, payant quelques fois de sa personne, la présence vendredi dernier d'Alain Bougrain-Dubourg a donc permis de mettre en lumière les actions des acteurs locaux. Sorties nature, conférences, expositions, préventions, animations, des manifestations que l'on retrouvera à Romba à l'occasion de la fête de la nature, organisée par le groupe local du 10 au 27 mai, programme à suivre. En attendant, vous pouvez vous rendre au siège de la LPO, Cyrus Ajac à Gandange. Ce local, c'est bien sûr nécessaire absolument à une association qui veut essayer d'avoir du contact avec le public, puisque c'est un lieu où les gens qui ont des questions sur les oiseaux, que ce soit l'identification d'un oiseau, comment installer un nichoir, en hiver, comment nourrir les oiseaux, d'une manière à toute question sur les oiseaux, mais aussi sur la nature, parce qu'à la LPO, il n'y a pas que des gens qui connaissent les oiseaux, il y a aussi la possibilité d'avoir de l'information sur la nature en général. Donc c'est un lieu où les gens pourront venir discuter avec nous, poser leurs questions, et puis découvrir aussi des animations. Il y aura également aussi régulièrement des conférences. Il faut savoir déjà que dès maintenant, le local est ouvert tous les mercredis après-midi. Donc il y a en permanence quelqu'un de la LPO, un bénévole qui est présent, et qui est à la disposition de tout un chacun, qui aurait envie de voir un petit peu comment fonctionne la LPO, ou de poser des questions sur les oiseaux, la nature. Et parce qu'il est parfois difficile de faire bouger les lignes en matière d'éducation à l'environnement, difficile de faire prendre conscience au monde qui nous entoure de l'urgence à prendre en matière de biodiversité, difficile aussi selon la LPO de casser les idées reçues, les préjugés et les pressions économiques, politiques ou industrielles, Alain Bougrain-Dubourg souhaite faire passer un message envers celles et ceux qui feront l'avenir de demain, les jeunes. Moi j'ai envie de vous dire, si vous regardez, nous on s'investit par passion, et puis parce qu'on croit qu'on a le devoir de préserver ce vivant dont vous allez hériter, vous les jeunes. Mais il faut nous rejoindre le plus tôt possible, c'est de votre avenir dont il s'agit, et vous avez une potentialité merveilleuse de vivre en harmonie avec la nature, découvrir la nature, c'est extraordinaire, et puis vous avez aussi un devoir, on vous rend une planète un peu fragile pour le moins, mais vous pouvez lui donner les moyens de se restaurer d'une résilience tout à fait remarquable.